On s'y est pris par plusieurs étapes déjà, parce qu'il fallait mettre en valeur le rez-de-chaussée, donc rénover le rez-de-chaussée, c'est-à-dire à la fois l'accès au bâtiment, on a pu le faire quand on a aménagé l'unité de télégestion Lyon-Parcoteau, ensuite on a eu l'occasion de créer un local commercial sur le nouveau parvis René-Richard, et donc là on a créé un volume vitré le plus épuré possible, qui se glisse sous le volume du bâtiment existant. On a créé ensuite un espace vélo, on en avait créé déjà 10 pour Lyon-Parcoteau, celui-là était à l'extérieur, donc il était selon le même concept, mais tout ça a contribué à mettre en valeur le rez-de-chaussée du bâtiment. Ensuite, c'est vrai que le projet d'aménagement de la toiture avec l'intégration de l'œuvre artistique, ça c'est un élan encore supérieur, puisque l'œuvre se développe à la fois au niveau du noyau central, elle sort au niveau de la toiture, et ensuite elle vient quelque part habiter cette toiture, elle va venir jouer avec les paysages qu'il y a tout autour de cette toiture. Vous savez, ici sur cette toiture, c'est un peu comme le concept chinois d'emprunter au paysage. Au travers de cette œuvre, on viendra créer des cadrages, et donc emprunter au paysage, et puis bien sûr, la possibilité d'accueillir une buvette, la possibilité aussi de créer un jardin sur cette toiture, va contribuer à embellir ce lieu, à offrir de nouveaux usages, et puis à faire quelque part, à transcender la fonction initiale du bâtiment, qui était un parking. Lyon Parc Auto a toujours été justement très attaché à ses œuvres d'art. Comment ça va se matérialiser ici, sur cette terrasse ? Écoutez, vous avez raison, c'est dans cette logique, puisque c'est dans l'ADN de LPA d'intégrer des œuvres d'art. Et c'est la fierté, je dirais, des Lyonnais et de Lyon, d'avoir des parkings exceptionnels avec des œuvres d'art. Je pense bien sûr, notamment, au Parc des Célestins, avec l'œuvre de Buren. Donc, ça s'est fait avec une certaine évidence, avec une certaine logique. Là, l'artiste, qui a été désigné lauréat d'un concours, a fait une œuvre que j'ai trouvée, à titre personnel, la plus pertinente, celle qui respectait le plus le bâtiment d'origine, qui jouait avec cette architecture et qui, au travers de ses bandeaux, au travers de ses modules, va vraiment faire corps avec le bâtiment d'origine.